On pourrait penser que la laïcité est aujourd'hui abordée sous un angle quasi religieux. On en fait un sacré qui place la laïcité du coup au-dessus du débat, même politique tout simplement. Quiconque ose l'interroger, la questionner, se demander exactement ce qu'elle recoupe, étant soupçonnée d'être un allié des fanatiques les plus criminels et finalement d'assassiner une seconde fois Charlie ou Samuel Paty. Les lois sur les signes religieux à l'école, une forme de laïcité qui prédomine, mais qui n'a absolument rien de définitif, ou en tout cas où les rapports de force politiques, et donc entre des forces de gauche et des forces de droite, sont en jeu. La rentrée scolaire concerne 12 millions d'élèves et que la communication du gouvernement, les médias qui se sont prêtés sans vergogne à ce jeu médiatique, ont recensé 298 cas de tenues religieuses signalées et finalement, après discussion avec les élèves, 67 élèves, jeunes filles musulmanes, ont refusé de changer de tenue. Cette défense de la laïcité est bien hypocrite. On a devant nous, face à nous, un écran de fumée pour dissimuler les vrais problèmes qui se posent à l'école, puisque là, le vrai problème à l'école, à la rentrée, ce n'était pas de savoir comment les élèves étaient vêtus, mais s'il y avait un prof en face d'eux. On a déplacé le problème, mais il s'agit quand même toujours de se détourner du problème principal qui se pose dans tous les services publics et dans le service public d'éducation, en l'occurrence ici, le manque d'attractivité des métiers, puisque c'est des métiers qui sont très très mal payés. Cette affaire de la baïa ne peut pas se réclamer de l'héritage de la loi de 1905. Le débat pour la gauche, me semble-t-il, c'est de retrouver une laïcité qui soit désirable, qui soit émancipatrice et qui ne soit pas utilisée comme une arme par les droites pour finalement mettre à l'index les jeunes filles musulmanes en particulier, puisque c'est quand même un peu à ça que sert cette laïcité identitaire d'inspiration gallicane. Finalement, on verra ce que tout ça peut recouper, qui s'est vraiment éloignée de la loi de 1905 à tel point qu'elle en est exactement l'inverse. Donc on voit bien quand même comment la laïcité concordataire va être une forme de prolongement, en tout cas à une filiation très nette avec la laïcité gallicane. Et donc les droites aujourd'hui se retrouvent dans ce registre-là. Cet idéal type de la laïcité gallicane, devenant une laïcité vraiment de droite, et même d'extrême droite, identitaire, la laïcité identitaire. Donc c'est une forme gallicane qui considère que, culturellement parlant, la religion catholique fait partie des racines de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de France. Bonjour, cette petite vidéo a pour objet une approche laïque de la laïcité, rien de très original, mais par les temps qui courent, on pourrait penser que la laïcité est aujourd'hui abordée sous un angle quasi religieux, paradoxalement, puisqu'on en fait une exception. On voit en elle une valeur une et indivisible, finalement, comme la République le serait. Bref, on en fait un sacré qui place la laïcité, du coup, au-dessus du débat, même politique, tout simplement, quiconque ose l'interroger, la questionner, se demander exactement ce qu'elle recoupe, étant soupçonné d'être un allié des fanatiques les plus criminels, et finalement d'assassiner une seconde fois Charlie ou Samuel Paty. Alors, il s'agit de replacer la laïcité dans le débat politique, débat que la laïcité n'a jamais vraiment quitté, afin de repérer en quoi la laïcité a une dimension de gauche, mais aussi une dimension de droite, et voir même comment, au cours de l'histoire, la laïcité est passée de la gauche vers la droite, et même vers l'extrême droite, si on en croit les 20, 30 ou 40 dernières années. En fait, il s'agit d'identifier derrière la laïcité, non pas une valeur métaphysique qui transcenderait comme ça l'histoire des rapports de force qui se jouent dans un pays comme la France, mais les laïcités, non pas par relativisme, mais en s'inspirant des travaux de sociologues et d'historiens comme Jean Bobéro, la laïcité française est en fait la résultante d'un jeu entre plusieurs de ces composantes qui s'opposent quelquefois, qui s'allient également, et qui font à des moments stratégiques de l'histoire de France, notamment 1905, mais peut-être aussi 2004, avec les lois sur les signes religieux à l'école, une forme de laïcité qui prédomine, mais qui n'a absolument rien de définitif, ou en tout cas où les rapports de force politiques, et donc entre des forces de gauche et des forces de droite, sont en jeu. On va partir de l'actualité pour articuler cette intervention en trois étapes, en fait, il s'agira de répondre à trois questions, et l'actualité qui sert de déclencheur de cette réflexion sur la laïcité, c'est la rentrée scolaire 2023, mais qui s'est focalisée sur la question d'une énième atteinte à la laïcité à travers le vêtement estimé comme étant religieux de la Baïa. Durant la longue interview d'Emmanuel Macron par Hugo Décrypte sur YouTube, un extrait a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux où l'on entend le président faire un parallèle entre les Abaïa portés par des lycéennes et l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça, c'est fait... Là, on parle de l'Abaïa, on ne parle pas de... Mais je ne fais aucun... Mais je dis juste, ce système est là. Et ça, c'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours. Et qu'ensuite, il y a eu cet emballement avec les réseaux sociaux et des gens qui ont ensuite commis le pire. La façon dont vous le voyez ici, c'est un parallèle qui, je pense, fait beaucoup... Peut faire débat. Je ne fais aucun parallèle, moi. Le parallèle entre l'Abaïa et l'assassinat de Samuel Paty. Non, je ne fais pas un parallèle. Après ça, le journaliste de 26 ans lui pose la question de l'expérimentation de l'uniforme à l'école que le président préfère qualifier de tenue unique. Moi, j'étais plutôt pour que chaque établissement gère la chose. Et donc, je suis plutôt pour regarder qu'on expérimente. Alors, vous avez un uniforme, on peut dire vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui, à mon avis, est plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire, elle règle beaucoup de sujets. Et vous, pensez-vous qu'un uniforme ou bien une tenue unique pour aller en cours soit une bonne ou une mauvaise idée ? Alors, s'il fallait qualifier cette rentrée scolaire 2023, on pourrait faire rapidement les quelques remarques suivantes. D'abord, syndicalement, politiquement, mais syndicalement, la chose a été ressentie comme une stratégie de diversion, en fait, un écran de fumée, puisque la rentrée scolaire concerne 12 millions d'élèves et que la communication du gouvernement, les médias qui se sont prêtés sans vergogne à ce jeu médiatique, ont recensé 298 cas de tenues religieuses signalées. Et finalement, après discussion avec les élèves, 67 élèves, jeunes filles musulmanes, ont refusé de changer de tenue. Alors, les tenues incriminées étant parfois de simples kimonos, mais jugées un peu trop amples ou un peu trop longs, dissimulant un peu trop le corps, les bras, etc. Bon, la deuxième remarque, c'est que cette défense de la laïcité est bien hypocrite, puisqu'elle est à géométrie variable, elle est à géographie variable et elle est même, pourrait-on dire, à sociologie variable. Rappelons quand même que cette interdiction de l'Abbaya s'inscrit dans le cadre de la loi du 15 mars 2004, interdisant non pas les signes religieux, mais les signes religieux ostentatoires, qui manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse. Donc ça porte à la fois sur les signes religieux, mais aussi sur les tenues. Donc c'est ça le cadre de la loi du 15 mars 2004. Mais, précisons quand même, et c'est là qu'il y a une très grande hypocrisie, que cette loi ne s'applique pas à l'enseignement privé. Si on regarde le texte, dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Or, sur les 12 millions d'élèves, 80% de ces élèves sont scolarisés dans le public, mais 20% de ces élèves sont scolarisés, 20% de 12 millions, c'est pas rien, dans le privé, qui n'est pas seulement un privé confessionnel, mais massivement quand même, qui, pour le primaire et le secondaire, relève du confessionnel majoritairement, quand je dis majoritairement, c'est de l'ordre de plus de 95%, des lycées ou des collèges ou des écoles catholiques. Pour information, si on pourrait toujours finalement proposer à des jeunes gens qui veulent porter des signes religieux ostentatoires d'aller dans les lycées qui correspondent à leurs convictions religieuses, il se trouve que les lycées musulmans ne sont sur plus de 1000 lycées privés qu'au nombre de deux, dont le fameux lycée lillois Averroès, Averroès étant d'ailleurs une référence philosophico-religieuse plutôt éclairante, même si, là, entre le nom de ce lycée et ce qui s'y passe vraiment, il y a peut-être effectivement une marge. Alors, troisième remarque, que non seulement on a devant nous, face à nous, un écran de fumée pour dissimuler les vrais problèmes qui se posent à l'école, puisque là, le vrai problème à l'école, à la rentrée, ce n'était pas de savoir comment les élèves étaient vêtus, mais s'il y avait un prof en face d'eux, bon, la diversion n'a pas fonctionné très longtemps, puisqu'on est maintenant bien obligés de constater qu'il manque des profs. Et le deuxième étage de la fusée dans la communication ministérielle de Gabriel Attal, c'est de dire, oui, mais c'est parce que les profs sont des paresseux qui ne veulent pas gagner plus, faute d'accepter l'obligation de remplacement de courte durée qui est impliquée dans un nouveau pacte. Enfin bref, donc on a déplacé le problème, mais il s'agit quand même toujours de se détourner du problème principal qui se pose dans tous les services publics et dans le service public d'éducation, en l'occurrence ici. Le manque d'attractivité des métiers, puisque c'est des métiers qui sont très très mal pris. Troisième remarque, on peut dire que cette affaire de la baïa ne peut pas se réclamer de l'héritage de la loi de 1905. Pour une raison très simple, c'est que, alors on peut très bien ne pas être d'accord avec la loi de 1905, ce qui est malhonnête, c'est de dire que c'est au nom de la loi de 1905, dans lequel le terme de laïcité n'apparaît pas, mais c'est une loi fondatrice dans l'histoire de la laïcité française, puisque c'est une loi de séparation entre l'État et le religieux, les Églises, et c'est une loi libérale, au sens politique du terme, qui, tout en garantissant, dans son article premier, la liberté de conscience et la liberté de culte, impose un devoir de neutralité à l'État, et pas du tout à la société civile. Donc, en fait, cette loi ne nous encourage aucunement à rentrer dans une stratégie de police du vêtement, même si les débats avaient lieu sur cette question du vêtement, à l'époque même, où l'un des principaux artisans de la loi de 1905, Aristide Briand, donc argumenté et répondait notamment à des demandes qui émanaient d'un certain Émile Combes, en disant que si la laïcité portait sur un devoir de neutralité qui toucherait non pas l'État et ses fonctionnaires, mais la société civile, et donc la manière dont les hommes et les femmes s'habillent dans la rue, alors à l'époque, la question s'était focalisée sur les soutanes des curés, et Aristide Briand avait eu cette réplique consistant à dire que si on interdisait demain la soutane, et bien après-demain, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de trouver une nouvelle parade. D'ailleurs, la loi de 1905 est tellement peu en rapport avec l'interdit qui porterait sur des tenues vestimentaires à l'école que la première affaire dite des foulards qui remonte à 1989, soit dit en passant quand même quelques cinq ans après le grand renoncement de la gauche à instaurer un service public nationalisé, intégralement nationalisé donc de l'éducation. Bref, Mitterrand s'était dégonflé devant la fronde de la bourgeoisie française qui voulait absolument défendre un enseignement privé confessionnel et catholique, donc c'est une géométrie, enfin c'est une laïcité quand même à géométrie variable et donc à sociologie variable, mais en tout cas quand apparaît cette affaire des foulards dans un collège de Creil où trois jeunes filles se voient interdire l'accès au collège suite à une décision du principal, le Conseil d'État est saisi pour arbitrer la chose et il rend sa décision en novembre je crois 1989 et il va donner tort au principal en rappelant que cette liberté de conscience n'est pas contradictoire avec la loi. Je cite un extrait de ce rapport « Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses. » C'est après cet épisode que les choses vont changer et qu'on va évoluer tout doucement vers la loi de 2004 sur interdisant les signes religieux mais jusqu'à la fin des années 80 cette référence à la loi de 1905 encore une fois d'inspiration libérale qui garantissait les libertés vestimentaires notamment du côté de la société civile qui n'obligeait à la neutralité que les agents de l'État par exemple la loi de 1905 oui interdit le port de la baïa s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un enseignant mais aucunement au-delà. Ceci étant dit dernier point pour répondre à cette première question il ne s'agit pas non plus de nier qu'il y ait un rapport problématique entre l'école l'autorité de l'école qui doit être finalement celle de la science celle de la raison celle de la connaissance et l'autorité religieuse. Donc la question de la laïcité à l'école se pose bel et bien alors il ne s'agit pas de se focaliser sur un monothéisme en particulier une religion en particulier puisque là où la religion est pratiquée de manière intégriste on va trouver dans les différentes religions monothéistes du livre des points de friction où l'autorité de l'école et de ses enseignements pensons par exemple au statut peut-on enseigner la théorie de l'évolution darwinienne aussi facilement que ça dans certains états des Etats-Unis là c'est pas l'islam qui est en cause on voit bien qu'il y a un point de friction qui n'est pas d'aujourd'hui et vis-à-vis duquel il est absolument indispensable d'être plus que vigilant c'est pas à la loi c'est pas à la foi pardon de faire la loi comme aimait la rappeler Aristide Briand et dès lors que la foi n'a pas l'ambition de faire la loi alors la loi la protège mais la loi ne protège la foi qu'à condition que la foi dispense évidemment de se mêler de légiférer bon alors en fait le débat pour la gauche me semble-t-il c'est de de retrouver une laïcité qui soit désirable en fait qui soit émancipatrice et qui soit pas utilisée comme une arme par les droites qui sont dans une espèce de surenchère sans fin pour finalement mettre à l'index les jeunes filles musulmanes en particulier puisque c'est quand même un peu à ça que sert cette laïcité identitaire pour parler comme Jean Bobéro d'inspiration gallicane finalement on verra ce que tout ça peut recouper qui s'est vraiment éloignée de la loi de 1905 à tel point qu'elle en est exactement l'inverse elle oblige à un devoir de neutralité la société civile et elle s'accompagne bien volontiers du côté de l'État d'une reconnaissance c'est la fameuse laïcité positive dont parlait Sarkozy d'une reconnaissance faisant de la religion catholique une religion privilégiée dans l'espace public donc au fond il s'agit de retrouver une laïcité qui serait compatible avec la liberté l'égalité et la fraternité si je puis dire la liberté parce que cette loi fondamentale de 1905 dans son article 1 un rappel l'article 1 c'est la République assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions éditées ci après dans l'intérêt de l'ordre public et c'est dans l'article 2 qu'on trouve l'idée que la République ne reconnaît et ne salarie et ne subventionne aucun culte c'est-à-dire exactement le contraire de ce qui se passe en Alsace-Moselle c'est-à-dire dans ces trois départements qui sont encore sous l'autorité du concordat napoléonien donc il y a quand même en France en termes d'égalité si la laïcité doit s'articuler avec la devise républicaine et bien faisons en sorte qu'il y ait une véritable égalité de chaque élève notamment et sur le territoire donc non pas une laïcité à géographie variable entre le public et le privé donc non pas non plus à géométrie variable et finalement à sociologie variable permettant à la bourgeoisie finalement de continuer à envoyer ses enfants là où les croix et les crucifix se portent bien et puis finalement une laïcité qui serait un gage de fraternité et non pas un alibi servant à exprimer une haine qui ciblerait plus particulièrement d'ailleurs une religion en particulier alors si la question est de savoir ce que signifie la laïcité à la française rappelons quand même en deux trois mots qu'elle est le résultat d'une histoire et que cette histoire de la laïcité au fond pourrait en retenir trois aspects d'abord c'est pas un détail mais il y a au cours du Moyen-Âge déjà donc au coeur même de l'histoire des rois de France une émancipation non pas du du pouvoir politique par rapport au pouvoir religieux mais en tout cas du pouvoir politique par rapport au pouvoir religieux du pape donc entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel et cette séparation entre l'église catholique française et l'église catholique romaine et donc de l'autorité au-delà des Alpes du pape va se marquer par ce qu'on appelle le gallicanisme de même que l'Angleterre aura son anglicanisme et donc il y a une conception de la laïcité dans l'histoire de la laïcité française qui remonte à ce premier élément donc à l'époque contre l'ultra-montanisme qui signifiait la dépendance à l'égard de l'église catholique romaine et donc du pape les rois de France alors ça remonte à la fin du XIIIe siècle début du XIVe des gens comme Philippe le Bel mais le gallicanisme en tant que tel va vraiment être mis en oeuvre par Louis XIV donc c'est pas du tout une laïcité de tolérance et va être théorisé si je puis dire par Bossuet tout ça au XVIIe siècle mais qu'on ne s'y trompe pas ça n'a rien à voir avec la laïcité séparatiste telle qu'elle va impliquant la neutralité de l'État le gallicanisme n'est absolument pas l'ancêtre de cette laïcité qui va faire la spécificité de la laïcité française qui n'a rien à voir avec tout ça mais qui va s'identifier avec les laïcités séparatistes la laïcité séparatiste impliquant la neutralité telle qu'on va la trouver incarnée dans la loi de 1905 même s'il y a des prémices évidemment qu'on va voir le deuxième alors cette laïcité gallicane elle est quand même importante d'abord parce qu'elle est exhumée régulièrement par la droite et elle va jouer un rôle important toujours à en croire Jean Bobéreau alors j'en profite pour signaler cet ouvrage qui est vraiment une référence pour quiconque voudrait un peu approfondir la question les sept laïcités françaises et Bobéreau avance l'idée que c'est cette laïcité gallicane donc héritée vraiment des rois de France qui a une dimension de gauche on en verra notamment en 1905 qui va servir de médiation de point de bascule entre une laïcité de gauche et une laïcité de droite toutes les laïcités de droite actuelles identitaires concordataires positives enfin tout ce qu'on veut sont d'une manière ou d'une autre se réclament d'une manière ou d'une autre de ce gallicanisme le deuxième point si on fait un rapide historique c'est l'émancipation de la bourgeoisie qui va en France prendre une forme particulière en France la bourgeoisie s'émancipe non pas par la religion réformée comme c'est le cas en Angleterre mais contre la religion catholique qui soutient par ailleurs une monarchie absolue de droit divin donc c'est également contre la monarchie absolue de droit divin et non pas par une monarchie constitutionnelle donc on voit bien que l'émancipation de la bourgeoisie par exemple en Angleterre n'a pas du tout le même parcours que cette émancipation qui est celle de la France et donc cette spécificité historique puisqu'il y a manifestement derrière tout ça de la lutte des classes si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les guerres de religion qui animent l'Europe l'Allemagne par exemple dès le XVIe siècle et puis la France évidemment avec les massacres de protestants le massacre de la Saint-Barthélemy on voit bien que se jouent derrière ces conflits religieux des conflits politiques et derrière ces conflits politiques se jouent des conflits sociaux bref ce que nous marxistes on appelle la lutte des classes il y a un ouvrage très intéressant d'Engels qui s'appelle la guerre des paysans en Allemagne sur cette guerre du début du XVIe siècle qui montre bien comment les conflits religieux qui opposent des chrétiens des chrétiens des catholiques contre des protestants mais quelquefois même des protestants contre des protestants c'est Luther contre Munzer en Allemagne derrière tout ça se jouent des conflits d'intérêts socio-économiques bref la lutte des classes bat son plein donc l'émancipation de la bourgeoisie qui va quand même aboutir à une séparation mais pas du tout à l'anglaise pas une séparation entre l'église anglaise et l'église romaine mais une séparation entre l'état et l'église ce qui va donner l'originalité et une originalité qui a un potentiel universalisable de taille l'originalité donc de la démarche du cheminement de la laïcité à la française donc on va aller vers une laïcité de séparation et donc vers une conception de la laïcité en termes de neutralité de l'état et non pas du tout à l'anglaise comme une laïcité de tolérance puisque le le gallicanisme en France de même que l'anglicanisme en Angleterre implique la reconnaissance d'une religion d'état et donc à l'égard de toutes les autres religions une forme de tolérance la laïcité à la française c'est pas de la tolérance troisième point de cette histoire de la laïcité française c'est l'émancipation de l'école elle-même on pourrait dire que cette école publique laïque gratuite mixte obligatoire elle a été pensée conçue par Nicolas de Condorcet juste après la révolution française dans ses mémoires sur l'instruction publique elle est fondamentalement liée à l'avenir de la république Condorcet a bien compris que l'égalité entre les citoyens serait très vite une fiction si on ne faisait pas en sorte que les ignorants et ceux qui sont un peu savants soient à égalité finalement grâce à l'école donc il faut une égalité au niveau des connaissances c'est là que l'école joue son rôle sinon la république est en danger et cette école de la république pensée par Condorcet va être d'une certaine manière rêvée si on pouvait dire par Condorcet va être réalisée 90 ans après donc c'est la troisième république c'est Jules Ferry mais c'est aussi d'ailleurs Ferdinand Buisson qui va être vraiment l'architecte de cette école de la république donc dans cette école entre les années 1880-81 et 1886 se joue la séparation en fait la séparation de l'école enfin de l'église des églises et de l'état de la loi de 1905 se joue d'abord à l'école dans les années 80 du 19ème siècle alors si on regarde le détail enfin il y a tout un chapelet de lois de séparation entre l'église et l'état qui vont s'étaler comme ça sur quelques années entre 1880 et 1886 d'ailleurs si on devait résumer l'esprit de cette laïcité telle qu'elle va émerger des rapports de force qui sont ceux de l'histoire de France elle est formulée par excusez du peu Victor Hugo en 1850 à l'Assemblée nationale alors qu'il est en train de s'opposer à la loi Fallou qui fait la part belle à l'enseignement privé et il a cette formule extraordinaire donc plus de 50 ans avant la loi de la séparation et il dit la laïcité c'est quoi ? c'est l'état chez lui et l'église chez elle bon ben voilà au fond on a et il dit ça à propos de l'école l'état chez lui et l'école elle est dans la maison de l'état elle n'est pas du tout c'est pas l'affaire de la religion donc à propos de l'école on a la séparation se joue déjà là au niveau donc voilà pour rapidement évoquer cette histoire telle qu'elle se joue dans l'histoire de France depuis finalement les rois de France dans le bras de fer qui est le leur avec l'autorité du pape au niveau des textes si cette fois-ci c'est ça qui nous préoccupe on pourrait dire qu'il y a déjà dans au moment de la révolution française c'est le fameux article 10 de la déclaration des droits de l'homme qui dit que nul ne doit être inquiété par ses opinions même religieuses et même si la révolution française va avoir une phase gallicane il y a un gallicanisme de gauche c'est très intéressant à identifier ce n'est pas seulement les rois de France avec l'idée d'une église constitutionnelle qui va animer les révolutionnaires 1789 mais très vite ça va laisser place à l'idée d'une séparation alors cette séparation elle est entre l'état et les églises elle est promulguée par un décret du 200 culotide je vais y arriver du long de bref le 18 septembre 1794 c'est la commune de Paris qui va en 1871 réaffirmer cette idée que l'église est séparée de l'état et que le budget des cultes est donc supprimé et puis bien comme étant un compromis politique majeur qui va marquer l'histoire de la laïcité en France qui est la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'état donc l'artisan principal alors il y a Ferdinand Buisson mais l'artisan principal on est Aristide Briand Jean Jaurès aussi d'une certaine manière mais enfin c'est Aristide Briand qui va vraiment mener le projet à son terme et c'est une loi totalement libérale au sens politique du terme qui garantit donc des libertés fondamentales le libéralisme politique étant donc destiné à limiter les pouvoirs de l'état ici en matière religieuse et de garantir des libertés fondamentales qui sont celles de la société civile et l'article 1 qu'on a déjà lu précédemment dit très clairement que cette loi garantit la liberté de culte et de conscience bon et j'ajouterais quand même que cette loi de 1905 est également un élément majeur d'apaisement du conflit religieux qui divise la France entre la France catholique et la France sinon athée en tout cas qui n'est pas qui n'est pas religieuse en tout cas qui a pris ses distances par rapport à la religion et donc le souci est d'apaiser ce conflit d'éviter une guerre civile on voit bien comment aujourd'hui la laïcité telle qu'elle est instrumentalisée par la droite c'est le contraire de 1905 et notamment à cet égard là il ne s'agit pas du tout d'apaiser la société civile mais au contraire d'en rajouter une louche à chaque fois pour attiser un conflit religieux qui pourrait bien finir par arriver à force de jeter de l'huile sur le feu alors ce qui est intéressant c'est que à gauche à l'époque un certain Émile Combe va défendre une laïcité gallicane donc le gallicanisme depuis l'histoire des rois de France a aussi son penchant à gauche et ce gallicanisme se caractérise dit Jean Bobéro donc là je parle sous son autorité mais il fait un travail ici de sociologue où il identifie les idéotypes c'est-à-dire des portraits robots des quelques grands modèles de la laïcité française qui s'articulent les uns aux autres et évidemment il s'inspire ici d'une démarche qui a ses titres de noblesse puisqu'elle remonte à Max Weber donc cet idéal type si on peut dire de la laïcité gallicane c'est l'idée que l'État n'est pas neutre et que l'État se mêle et contrôle le religieux et donc on voit comment la gauche va être tentée par le gallicanisme à chaque fois que la religion apparaît comme un danger donc il y a tout un échange instructif entre Aristide Briand et ces radicaux qui veulent défendre une conception donc plutôt gallicane de la laïcité que plutôt une conception séparatiste qui va finalement triompher en 1905 sur la question de l'habit et sur la question de l'habit des soutanes des curés alors on en a déjà un tout petit peu parlé mais voilà un texte qui est rédigé par Briand qui doit être me semble-t-il publié dans l'Humanité donc le journal de Jaurès et qui dit ceci qu'est-ce qu'un costume cultuel et comment le définir cette question s'est posée à la rentrée scolaire à propos de la Baya se demande Briand donc dans un article de l'Human en amont et pendant les débats parlementaires qui sont liés à la loi de 1905 aujourd'hui c'est une soutane demain ça sera peut-être une longue lévite ou une jaquette ou un veston d'une coupe particulière du moment où il sera uniformément adopté par les prêtres ce costume deviendra un costume cultuel bon alors c'est une référence classique rappelée assez fréquemment notamment Bobéros s'y réfère bien volontiers et on voit que cette police du vêtement est un bras de fer à peu près sans fin soit dit en passant on voit bien que les Abayas ont effectivement disparu dans mon lycée à la rentrée il n'y avait pas d'Abayas il y en avait quand même quelques-unes l'année dernière les élèves ne se cachaient pas de dire que ça avait pour elles une signification religieuse donc là il y a peut-être un faux débat à éviter oui il y a une dimension religieuse de l'Abayas mais finalement les Abayas ont disparu pour laisser place à des kimonos à des kimonos longs monochrome couvrants mais on ne s'en sort pas alors il va falloir maintenant interdire les kimonos qui dépassent de 5 cm en dessous du genou ou plutôt de 25 cm enfin etc et puis pourquoi pas demain considérer que le nœud papillon est un par destination un vêtement qui devient un signe religieux ostentatoire donc on n'en finit pas on verra quand même en conclusion comment on peut essayer de se sortir de ce bras de fer où il ne s'agit pas non plus de nier que l'autorité religieuse enfin en tout cas les les cultes les différents cultes et en l'occurrence ici l'islam bien qu'il ne soit pas le seul à incriminer fait à une démarche qui peut être interprétée comme hostile à la laïcité donc il y a bien une forme d'entrisme ou en tout cas une sorte de pression permanente entre la sphère de l'autorité religieuse et la sphère de l'autorité de l'école qui peut passer par le biais du vêtement ça serait peut-être plus judicieux de se concentrer sur la question des programmes et des contenus d'enseignement parce que c'est ça qui serait vraiment inquiétant si on ne pouvait plus enseigner les contenus rationnels qui sont ceux de la science pour préserver des sensibilités religieuses alors là sur ce point là évidemment il faut être absolument intransigeant sur la question du vêtement l'affaire est loin d'être terminée alors sur la question du gallicanisme dont Jean Bobéreau nous dit qu'elle est cette laïcité véritablement au coeur d'un glissement de la laïcité de gauche vers la laïcité de droite c'est une thèse je trouve assez intéressante c'est par le biais de ce gallicanisme hérité des rois de France mais qui a trouvé des expressions à gauche dont celle d'Émile Combe dont on parlait tout à l'heure c'est par le biais de ce gallicanisme que va se faire ce glissement alors ce gallicanisme on en trouve une version avec la constitution civile du clergé en 1790 on en trouve évidemment une version toujours de gauche chez Émile Combe qui au moment de la loi de 1905 souhaitait conserver le concordat donc on voit bien quand même comment la laïcité concordataire va être une forme de prolongement en tout cas à une filiation très nette avec la laïcité gallicane et donc les droites aujourd'hui se retrouvent dans ce registre-là alors on pourrait dire que d'une certaine manière la question du vêtement et la question en tout cas des signes religieux à l'école n'est pas seulement de droite puisque si on regarde les circulaires d'un certain Jean Z on découvre qu'en 1936 et en 1937 Jean Z ministre de l'instruction publique a dû faire face à une offensive très politique qui se jouait à l'école avec une propagande avec du prosélytisme et c'était pas les foulards c'était les buvards dit-on à l'époque puisque les buvards qui circulaient en classe étaient quelquefois accompagnés de revendications politiques et ce jeune front populaire a affaire à une offensive qui est celle des ligues fascistes qui sont évidemment très 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 actives alors ces textes-là qui ont été en fait abolis en 1989 au nom de la hiérarchie des normes par la loi d'orientation de l'éducation dite la loi Jospin nous protégeaient d'une certaine manière et garantissaient à l'école le fait d'être protégés enfin affranchis de toutes les pressions que potentiellement pourrait exercer la société civile et ces pressions étant religieuses commerciales ou politiques d'ailleurs pour Jean Zé c'est d'abord des pressions politiques et un an après en 1937 il va étendre cette interdiction donc du prosélytisme politique à l'école à toute forme de prosélytisme religieux donc là le problème n'est pas pris à travers la religion il est d'abord pris à travers le prosélytisme politique mais au fond ce n'est pas scandaleux bien au contraire de considérer que l'école laïque doit être protégée mais de toutes les pressions qui peuvent émaner de la société civile évidemment pas seulement d'une religion parce que c'est là que ça devient très très hypocrite mais des religions mais aussi du pouvoir marchand du pouvoir économique et bien sûr de toutes les influences politiques qui pourraient s'y jouer donc ce principe là alors de là à dire que c'est du que c'est une forme de gallicanisme je ne sais pas si ce serait approprié pour parler de Jean Zé mais en tout cas il n'y a rien de scandaleux à défendre l'idée qu'une école que l'école laïque ait besoin d'être protégée de toutes ces pressions par contre après 1989 va s'opérer un virage qui va de plus en plus devenir prendre pour cible certes les signes religieux en général mais on a très vite compris que ce virage de 1989 qui va aboutir à la loi de 2004 a aussi quand même un peu tendance à se focaliser sur le voile que portent les jeunes filles musulmanes les foulards disaient tant à l'époque alors c'est l'histoire des collégiennes du collège de Creil mais le conseil d'état arbitre en défaveur de la décision d'exclusion qui émanait du chef d'établissement et une une fronde pourrait-on dire en tout cas un manifeste va être rédigé par des philosophes qui sont des philosophes on pourrait qualifier de républicains dont des gens sont éminemment fréquentables je pense à Catherine Kinsler ou à Régis Debré et des gens un petit peu moins fréquentables comme Alain Finkielkraut se trouve aussi dans l'histoire par Elisabeth Badinter et vont dénoncer ces intellectuels muniques de l'école républicaine qui serait orchestrée par le ministre de l'époque Lionel Jospin et au fond Bobéro voit dans ce tournant ce manifeste qui porte sur l'école un moment stratégique un moment délicant en fin de compte le retour d'une forme de néo-gallicanisme qu'il qualifie d'utopique puisqu'il est un peu idéaliste il s'imagine que les idées et l'école à elles seules pourraient régler tous les problèmes de la société mais en tout cas ce virage gallican nous fait revenir à l'idée que un la religion est une menace certaines religions peuvent être des menaces et que l'état doit donc se mêler du religieux sortir de sa neutralité et dire ça c'est autorisé ça c'est interdit donc voilà un virage qui au départ est commun à des gens de droite et à des gens de gauche Catherine Kinsler est laitrice attentif de Condorcet ce qui est quand même une référence plutôt honorable c'est le moins qu'on puisse dire bon quant à Régis Debré on sait quel est son parcours politique enfin il est quand même parti en tout cas de la gauche et bon après des gens comme Finkielkraut c'est pas surprenant qu'ils aient tiré le parti de cette de cette résistance scolaire vers un ciblage plus particulier de l'islam donc le principe au départ était tout à fait honorable d'ailleurs entre nous soit dit je pense que ce sera difficile et ça sera peut-être pas souhaitable de revenir sur ce qu'on pourrait appeler ce compromis de l'école au nom duquel l'école doit rester protéger de toutes les influences qui peuvent émaner de la société civile à condition de considérer que toutes ces influences peuvent être religieuses au pluriel et qu'elles peuvent être bien sûr économiques et politiques donc si on reste dans ce schéma global en fait il faudrait tout simplement élargir la loi de 2004 qui va émaner de ce virage gallican pourrait-on dire sur l'expression de la laïcité à l'école mais on ne peut pas finalement contester cette idée qu'il faut protéger en tout cas les enfants tant qu'ils sont mineurs de toutes les influences qui pourraient émaner de la société civile bien sûr pas seulement des influences religieuses et pas seulement d'une religion en particulier puisque c'est là qu'on rentre dans une espèce d'hypocrisie et d'une laïcité à géométrie variable dont on a déjà parlé à sociologie variable et même à géographie variable ce tournant gallican en fait va donc il va considérer que la liberté de conscience doit être limitée à l'école quand on a affaire à dix mineurs pour préserver la liberté de pensée donc il y a une liberté de pensée qui va être mise au-dessus de la liberté de conscience ce qu'il y a c'est que ce tournant gallican va être pris récupéré si je puis dire politiquement par toute une série de politiciens là marqués à droite alors si on on veut un tout petit peu approfondir les choses le gallicanisme va devenir puisqu'il est réhabilité d'une certaine manière va devenir pour la droite un véritable boulevard puisque ça nous renvoie à l'histoire de France avec ce que ça peut avoir de plus intolérant en termes de persécution religieuse Louis XIV qui met fin à l'édit de Nantes et qui va persécuter les protestants et on voit bien comment dans ce cadre gallican la religion est instrumentalisée par le pouvoir politique qui en fait un moyen puissant de justification de son arbitraire et donc le gallicanisme qui va faire un grand retour dans la pensée de droite va petit à petit devenir ce que Jean Bobéro appelle une laïcité identitaire par exemple ça passe par le biais de ce que Nicolas Sarkozy appelait la laïcité positive où il s'agit de 1 inverser le devoir de neutralité qui au départ concerne l'État et ses agents pour s'étendre à des pans entiers de la société civile alors pour l'instant à l'école mais on voit bien que la tentation est grande de continuer dans ce sens là en faisant en reculant sans cesse un devoir de neutralité qui toucherait de plus en plus les populations dans la rue sur les plages etc. et en même temps l'État s'autorise à sortir totalement de sa neutralité en reconnaissant une identité culturelle mais finalement culturelle et culturelle dans laquelle la religion catholique joue un rôle majeur c'est ce qu'on va appeler la laïcité enfin c'est ce que Jean Bobéro appelle la laïcité identitaire donc c'est une forme gallicane qui considère que culturellement parlant la religion catholique fait partie des racines de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de France alors si on cherche des personnages qui pourraient incarner cet idéal type de la laïcité gallicane devenant de laïcité vraiment de droite et même d'extrême droite identitaire on trouve chez Nicolas Sarkozy un certain nombre de prises de parole mais pas que lui malheureusement pour un mémoire il faut quand même se souvenir que depuis les rois de France d'Henri IV en particulier chaque chef d'état de l'état français et reçoit le titre honorifique de chanoine d'honneur de la basilique de Latron à Rome un chanoine c'est un ministre du culte catholique et bon on sait que des chefs d'état enfin que Mitterrand et que François Hollande par exemple ne s'étaient pas sentis obligés de se déplacer à Rome pour recevoir ce titre bon ce n'est pas ce qu'ont fait Chirac Valéry Giscard d'Estaing mais Sarkozy alors entre parenthèses Emmanuel Macron s'est également déplacé à la basilique du Latron et à chaque fois c'est l'occasion d'une prise de parole qui mérite toute notre attention alors on sait que Macron avait le souci de réparer les liens abîmés entre l'église et l'état voilà est-ce qu'un chef d'état d'une république laïque avec une laïcité séparatiste peut se permettre ce genre de propos ben non donc on est encore dans une hypocrisie qui consiste à cibler une religion et en même temps de de trahir en quelque sorte les principes même de la laïcité telle qu'elle est formulée par la constitution française d'une part mais telle qu'elle est aussi formulée dans la loi de 1905 alors si on regarde les propos de si on regarde les propos de de Sarkozy c'est c'est en 2007 en décembre 2007 qu'il est et il dit ceci les racines de la France sont essentiellement chrétiennes donc discours où il reçoit ce titre honorifique de chanoine d'honneur du de latran sont essentiellement chrétiennes la laïcité ne saurait être la négation du passé la laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes elle a tenté de le faire elle n'aurait pas dû bon donc là la commune de Paris la révolution française et puis peut-être pourquoi pas 1905 j'appelle de mes voeux l'avènement d'une laïcité positive positive ça veut dire identité qui intègre le christianisme dans les racines culturelles françaises c'est à dire d'une laïcité qui tout en veillant à la liberté de penser à celle de croire et de ne pas croire ne considère pas que les religions sont un danger mais plutôt un atout ça dépend des religions parce qu'il y a des religions quand même qui sont sérieusement considérées comme des dangers et il y a le fameux l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur alors à cela Jean Bobéro répond dans ses sept laïcités à la France ses sept laïcités françaises donc on est à la page 118 il est en train d'analyser la laïcité identitaire et il dit ceci remarquons à l'avance qu'il s'agit vraiment d'une inversion on prend la loi de 1905 comme une chaussette et on la retourne c'est à dire que tout ce qui était un devoir de neutralité pour l'état devient une autorisation d'affirmation positive d'un héritage religieux et tout ce qui était liberté de conscience et de culte pour la société civile devient un devoir de neutralité on inverse totalement les choses alors voilà ce que dit Bobéro la laïcité identitaire donc celle de droite qui nous arrive dessus par le biais de la laïcité gallicane qui elle avait un pied à gauche un pied à droite tout en ayant une histoire évidemment qui est renvoyée à celle des rois de France et celle-là elle n'est pas du tout de gauche la laïcité identitaire tend à imiter voire à transgresser la neutralité de l'état tout en prenant une forte extension de l'obligation de neutralité aux individus donc on inverse 1905 elle favorise l'inégalité entre citoyens suivant leur religion et privilégie par la vocation des racines le catholicisme perçu comme un phénomène culturel qui lui semble constituer un élément important de l'identité nationale bien donc voilà comment on peut définir cette forme très droitière et extrême droitière de la laïcité enfin dernier point on constate que la construction européenne n'arrange pas nos bidons c'est un euphémisme que les pères de l'Europe Monet Schumann ne cachaient pas loin s'en faut assumaient leur chrétienté que le drapeau européen et nous disent certaines mauvaises langues d'un bleu marial affublé des douze étoiles qui correspondent on ne sait pas trop à quoi si peut-être aux douze apôtres aux douze apôtres pardon et que les projets de constitution alors on pense à la première phrase du préambule de feu le traité de constitution européenne qui a été bloqué en 2005 par référendum on faisait référence à un héritage religieux or on voit que la France est quand même là pour le coup une exception encore une fois c'est vraiment magnifique l'Europe puisque ça permet à chaque fois d'identifier une exception française qu'il est urgent de faire sauter par souci d'homogénéité avec nos petits camarades donc c'est une invention géniale une sorte de ruse de la bourgeoisie si ruse de l'histoire il y a c'est vraiment une ruse de la bourgeoisie pour nous entraîner vers un détricotage de tout ce qu'on a pu construire au cours de notre histoire et on voit que finalement la forme du concordat qui est en France une violation une violation franche de la loi de 1905 puisque le concordat donc mis en place par Napoléon alors qu'il n'est pas encore empereur en 1801 et qui est encore appliqué en France j'ai oublié de le préciser en Alsace Moselle donc au Rhin Barin et Moselle puisque cette partie de la France est régie par et sous l'autorité de l'Allemagne pendant un certain nombre de décennies donc elle va passer complètement à côté de toutes ces lois de séparation qui font l'école publique donc les lois de la Troisième République ça ne concerne pas donc c'est encore la loi Fallou finalement qui s'applique en Alsace Moselle évidemment la loi de 1905 n'est pas non plus applicable et on a conservé ce concordat qui est un petit bijou pour les droites parce qu'on y reconnaît non pas une religion d'État comme le gallicanisme pur et dur des rois de France mais en tout cas une religion qui est la religion majoritaire des Français c'est-à-dire le christianisme enfin le catholicisme et que ce concordat reconnaît par ailleurs trois religions la religion catholique enfin oui les catholiques les protestants et le judaïsme ce concordat reconnaît donc les religions alors l'islam à l'époque n'a pas de voix au chapitre c'est pas pour une raison historique pour le coup c'est qu'il est relativement insignifiant en 1801 mais ça arrange certains que l'islam passe à la trappe et cerise sur le gâteau c'est quand même l'impôt que chacun d'entre nous nous payons qui finance les salaires des ministres du culte de ces trois religions c'est par dizaines de millions d'euros y compris leur retraite et donc l'État salarie reconnaît des cultes et il salarie des ministres du culte en violation complète clair et net de l'article 2 de la loi de 1905 alors on pourrait dire c'est une anomalie qui va tôt ou tard disparaître c'est pas peut-être exactement l'inverse qui est en train de se jouer et on a petite musique à droite et dans l'extrême droite j'entendais Édouard Philippe très récemment dire qu'après tout une forme de concordat n'était pas complètement à exclure concernant certaines religions enfin on voit bien qu'ils ne tourneront pas la page du concordat et que le concordat aurait plutôt vocation d'exception qu'il ait par rapport à la loi de 1905 à devenir une règle non seulement en France pour les droites qui défendent donc très hypocritement la laïcité mais aussi pour l'Europe puisque les pays concordataires sont légions alors si on lit un petit passage d'un autre ouvrage là dont je recommande la lecture en plus ça se lit c'est un dictionnaire donc on peut lire un petit morceau à la fois Pénarouise Henri Pénarouise fait un travail remarquable sur la laïcité et voilà ce qu'il dit à propos de l'Europe donc c'est l'article Europe religion et politique ainsi les partisans d'une laïcité ouverte pensé à Sarkozy milite pour l'alignement de la France sur les pays concordataires d'Europe et défendent bec et ongle le concordat d'Alsace-Moselle survivance anachronique qui oblige les contribuables athées ou agnostiques de toute la république c'est pas seulement les contribuables qui vivent en Alsace à financer par l'impôt les salaires des prêtres leur retraite aussi accessoirement des rabbins et des pasteurs d'Alsace-Moselle ils défendent aussi deuxième hypocrisie la loi Debré de 1959 celle qui autorise à financer l'État l'école privée confessionnelle dont on a déjà dit qu'elle était massivement catholique et quand on dit que l'État finance par cette loi Debré l'école privée confessionnelle c'est de l'ordre des trois quarts du financement quand on additionne les salaires qui sont payés on parle des écoles sous contrat mais les salaires sont payés par le trésor public les salaires des enseignants et charge aux communes ou aux départements ou aux régions de financer les bâtiments donc qui oblige ces mêmes contribuables à financer des écoles privées religieuses et par là même la diffusion d'une foi qu'ils ne partagent pas puisque l'enseignement religieux même s'il est devenu facultatif mais l'enseignement religieux loi Fallou oblige il y est toujours d'actualité pour aboutir à des solutions face aux problèmes qu'on a identifiés quels seraient les vrais problèmes auxquels l'éducation nationale aurait apporté des vraies réponses on pourrait pointer deux trois mesures d'urgence et de bon sens d'abord en finir avec le séparatisme social des riches l'enseignement privé on l'a vu et pour l'essentiel confessionnel en ce qui concerne les collèges et les lycées et avec une représentation des enseignements catholiques massive puisqu'on est à de l'ordre de 96% des établissements scolaires du primaire et du secondaire or la cour des comptes qui a rendu encore un rapport assez récemment je crois que c'était l'été dernier souligne que sur une vingtaine d'années la concentration des couches de la population les plus riches voire même des très riches ne cesse d'augmenter on serait à 55% de la fréquentation des lycées privés alors que les familles les plus modestes ne cessent au contraire d'être sous-représentées dans ces établissements scolaires on serait autour de 15% donc il y a une véritable non-mixité sociale et le l'enseignement privé permet donc aux familles bourgeoises d'éviter de côtoyer les familles les plus modestes et leurs enfants alors précisément la vigie de la laïcité qui est le nom actuel de l'ex-observatoire qui a été dissous en 2021 par le gouvernement Macron qui reprend toutes ses affaires en main faisait remarquer ceci juste avant la rentrée scolaire de 2023 la vigie de la laïcité rappelle que la façon la plus efficace de lutter contre tout repli communautaire réside dans le renforcement urgent de la mixité sociale socio-culturelle à l'école dans chaque établissement où elle était renforcée les atteintes à la laïcité ont drastiquement chuté donc voilà un moyen très simple mais pour ça il faudrait en finir avec le séparatisme des riches en finir également deuxième point avec l'hypocrisie que constitue d'une part cette loi de 2004 qui ne s'applique pas aux établissements privés on l'a vu tout à l'heure et puis le scandale quand même que constitue le maintien du concordat en Alsace-Moiselle alors pour information ce concordat finance les ministres du culte mais si on cherche un petit peu des chiffres selon les sources on est au moins à 55 millions d'euros financés par l'impôt l'impôt de tous les français c'est ça qui est assez étrange et pour payer les salaires pour payer les retraites je découvrais que l'archevêque de Strasbourg est rémunéré à l'indice de la fonction publique 925 c'est-à-dire un indice auquel même un agrégé en fin de carrière a bien du mal à parvenir donc c'est vous dire quand même que tout ça nous coûte très cher et que cette laïcité est bien hypocrite enfin troisième remarque c'est que le communautarisme des pauvres qui est volontiers identifié comme étant la cause qui menacerait l'unité de la république n'est peut-être pas une cause mais peut-être bien plutôt une conséquence un symptôme un effet en effet d'une république qui se désengage d'un état qui se désengage d'une république qui ne fait plus l'école on a coutume de citer la formule de Ferdinand Buisson qui dit la république a fait l'école c'était le projet de Condorcet et c'est ce qui se mettra en place avec Jules Ferry dans la troisième république c'est désormais à l'école ou c'est aussi à l'école de faire la république donc il y a une réciprocité entre faire république et faire l'école réciprocité qui est en rompu on voit bien que les gouvernements libéraux qui se succèdent ne font pas l'école il la défend il la défend méthodiquement il sabote le service public pour finalement faire la part belle à tout ce qui va pouvoir être une privatisation y compris déguisée mais enfin à peine finalement de moins en moins rampante de l'enseignement il suffit de voir les effets provoqués par le parcoursup où se multiplient alors peut-être même au-delà du bac dans le supérieur des officines privées qui proposent des diplômes dont on ne sait pas très bien quoi ils servent mais qui coûtent très cher bon donc ça va bien il y a une espèce de contrat qui est rompu entre la république et l'école et le comble c'est qu'on demande à l'école de réparer les dégâts causés par une république par ailleurs complètement déficiente volontairement d'ailleurs déficiente donc si on veut vraiment une laïcité qui assurerait la liberté l'égalité la fraternité alors une liberté qui serait au sens libéral du terme une liberté de conscience une égalité ce qui supposerait bien sûr une république la république laïque doit être une république sociale enfin c'est ce que dit le préambule de la constitution de la quatrième république c'est ce que réaffirme le préambule de la constitution de la cinquième république pas de république laïque sans république sociale une république antisociale ne peut pas être une république laïque et puis la fraternité supposerait que les hommes aient quelque chose en commun et ce quelque chose en commun peut peut-être se chercher sauf à obliger chacun à aller à des replis communautaires y compris chez les riches d'ailleurs à se chercher dans une citoyenneté mais une citoyenneté qui ne serait pas une coquille vide en fond la citoyenneté sans la souveraineté du peuple c'est quoi ? c'est une coquille vide or la souveraineté du peuple qu'est-ce qu'elle devient on a bien compris quand même que le peuple il était urgent de ne pas trop le consulter et puis que le courage politique consistait à ne pas l'entendre enfin on a encore vu que la réforme des retraites c'est une espèce de comédie où les gouvernements à coup de 49-3 bafouent la souveraineté populaire enfin donc l'abstentionnisme électorale et le témoin d'un recul de la souveraineté populaire de la conscience que chacun pourrait avoir en tant que citoyen de participer à ce souverain que constitue le peuple et donc on pourrait dire que puisque c'est plus autour de la citoyenneté que peut se fonder une identité commune et bien il reste il reste les communautarismes bon donc commençons par redonner un peu de lustre à la citoyenneté il faut lui redonner un contenu politique et on verra ensuite à mon avis le communautarisme croit se développe pousse là où le coeur de la citoyenneté se défait se vide se creuse bon alors dans l'immédiat pour terminer au fond il y a quand même un petit problème oui c'est vrai avec la recrudescence de ce bras de fer à l'école autour des alors autour du vêtement mais plus globalement effectivement le combat pour la laïcité et pour une protection une autonomie de l'école et puis une protection par rapport aux influences de la société civile n'est pas clos si la crispation devait se confirmer autour du vêtement et bien que notre cher ministre aille au bout de sa logique et aller au bout de la logique de cette police du vêtement c'est en venir à l'uniforme alors bon courage on verra comment et un uniforme si possible partout pas seulement dans les lycées les plus défavorisés allons voir un petit peu comment et pas un uniforme que chacun adopterait en fonction de son identité propre ou des circonstances un uniforme allons-y on va bien voir ce qui va se passer je pense que la jeunesse sera ravie ça plus le service national universel ça risque de faire un cocktail détonnant mais pourquoi pas après tout s'il faut en passer par là pour détendre au moins il n'y aura plus de signes ostentatoires d'appartenance religieuse même si je ne suis pas convaincu que ce soit une solution géniale mais c'est peut-être un passage en tout cas c'est une hypothèse il faudrait mettre la population française devant ce choix en disant vous en avez marre des tenues religieuses et bien écoutez on va proposer à tout le monde le même uniforme et puis on verra si les gens sont d'accord le peuple est souverain par contre il me semble que dans la relation entre la loi de 2004 sur les signes religieux et la loi de 1905 ces deux lois me semblent aujourd'hui constituer une sorte d'équilibre pour penser la laïcité à l'école à condition que la règle pour la société civile reste la loi de 1905 et que la loi de 2004 n'en soit qu'une exception quand il s'agit de l'école donc il faut bien hiérarchiser les choses ce qu'on pourrait tenter de faire de la loi de 2004 un virage qui commencera à tourner le dos à cette laïcité séparatiste de 1905 et qui nous entraînerait vers toute autre chose donc il faut que la règle reste 1905 et que 2004 soit une exception mais une exception du coup qui doit être si je puis dire universalisée d'abord à tous les établissements d'enseignement et qui prenne en compte toutes les influences que pourrait exercer la société civile un petit peu comme l'avaient fait les textes de de Jean Z et dans l'idée que l'école laïque doit être protégée effectivement mais de l'influence politique commerciale et aussi religieuse à franchir l'école de toutes les pressions de la société civile qu'elle soit religieuse économique ou laïque disait Henri Pénarouise dans son petit dictionnaire amoureux de la laïcité à l'article l'école laïque c'est à dire à peu près le contraire de cette approche utilitariste de cette approche adéquationniste qui vise sans cesse à adapter l'école à la société au lieu d'adapter la société si je puis dire à l'école ou en tout cas de faire une école qui soit tournée vers ce que devrait être la société et non pas ce qu'elle est avec ses travers au fond c'est le grand idéal kantien c'est le grand idéal des lumières qu'il faut continuer à avoir à l'esprit peut-être comme une boussole qui n'a pas complètement cessé de nous éclairer voilà